Urgence à Bruxelles, le Général-Major Jamel Kahl évacué en urgence après un AVC. Le Général-Major Jamel Kahl Mejdoub, à la tête de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure Algérienne depuis juillet 2022, a été victime d'un accident vasculaire cérébral, AVC, qui a nécessité son transfert d'urgence vers un hôpital spécialisé à Bruxelles, en Belgique. Âgé de 82 ans, Mejdoub a subi cet AVC alors qu'il se trouvait à l'hôpital militaire d'un AVC. Le transfert médicalisé a eu lieu le mercredi 10 janvier en fin d'après-midi. Bien que son état de santé soit préoccupant, avec une paralysie faciale et des difficultés d'élocution, il est resté conscient selon les sources. Son parcours professionnel est riche et varié. Issu de l'École du Département du Renseignement et de la Sécurité, DRS, à Alger, il a également suivi des formations à Saint-Cyr et à l'Académie des Renseignements Extérieurs du FSB russe. Sa carrière l'a conduit à occuper des postes stratégiques dans plusieurs pays, y compris en Iran, où il parle couramment le persan, ainsi qu'au Liban, au Pakistan, au Yémen, en Syrie et en France. Entre 2005 et 2015, Mejdoub a dirigé la Direction de la Sécurité et de la Protection Présidentielle, DSPP. Cependant, sa carrière a connu un tournant majeur en juillet 2015 lors d'un incident à la résidence présidentielle de Zéralda. Des rumeurs ont circulé sur une tentative d'assassinat contre le président Abdelaziz Bouteflika, ce qui a conduit à des sanctions sévères au sein de la garde républicaine. Mejdoub et un autre général ont été limogés, et Mejdoub a même été condamné à trois ans de prison par le tribunal militaire de Constantine en décembre 2015, bien qu'il n'ait pas été incarcéré et ait fait appel. Plus récemment, le 10 janvier 2024, sa santé fragile l'a empêché de participer à une réunion cruciale due au Conseil de sécurité en Algérie. Sa présence était essentielle, mais le général Nasser El-Djen l'a remplacé pour cette session importante. Cette situation souligne les défis auxquels est confrontée l'Algérie, notamment la nécessité d'un renouvellement générationnel au sein de ses institutions de sécurité. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.